Deuxième question, on voudrait vous faire calculer cette intégrale. Donc on vous a donné les bornes et la valeur. En fait, ça c'est exactement la valeur efficace au carré. Donc pour calculer cette intégrale, attention ici, f n'est ni paire ni impaire, donc je ne peux pas réduire cette intégrale, je dois la calculer complètement. Donc je vais faire attention à f, f carré, elle est bien définie sur moins pi pi, ici, et sur ce moins pi pi, elle vaut t plus pi, donc je vais pouvoir le remplacer. Donc ça va faire 1 sur 2 pi intégrale de t plus pi au carré. Ici, la seule chose que l'on puisse faire, c'est développer pour pouvoir intégrer. Donc ça, c'est la première identité remarquable, t carré plus 2 pi t plus pi 2. Maintenant, on va pouvoir intégrer, donc on garde bien le coefficient devant, attention, souvent lui, il est perdu. Donc primitif de t carré, t 3 sur 3, primitif de 2 pi t, pi t carré, et primitif de pi carré, et bien pi carré t. Donc, pi entre moins pi et pi. Donc, comme on a la primitive à calculer, on doit faire la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc, si on remplace la borne supérieure, on a remplacé tous les t, ici, par pi, ce qui apparaît en rouge, moins la borne inférieure. Alors, on fait attention, comme on a moins pi, il va falloir abuser des parenthèses. Donc ici, c'est la même fonction, priant moins pi. Donc, pour pouvoir calculer ça, le premier bout, ici, il ne change pas, tout simplement. Donc, ça fait pi 3, pi fois pi carré, pi carré fois pi, moins. Donc ici, moins pi au cube, une puissance sur un nombre négatif, ça va faire moins pi 3. Moins pi au carré, il va nous rester plus pi carré. Et moins pi, en fait, ce moins, on va pouvoir le mettre devant. Ça va faire moins pi 2, pi. Alors, si on remarque, ici, j'ai moins, donc tout ça, moins, tout ça. Donc déjà, première chose, ici, pi fois pi 2 et pi fois pi 2, comme c'est négatif, eux, ils vont disparaître. Ensuite, j'ai pi 3 sur 3, moins, moins, donc plus. Donc là, on va en avoir 2 fois pi 3 sur 3. Donc, encore la même chose, ne perdez pas ce coefficient 1 sur pi, ici. Et puis ensuite, pi 2 pi, moins, donc moins, plus. Donc, ces deux-là, on va en récupérer 2 fois aussi. Donc, 1 tiers plus 2, on en a 8 tiers. Donc, quand on simplifie tout ça, pi avec pi 3, il va rester pi 2, et ici, il va rester 4 tiers. Donc, ça, c'est la valeur 4 tiers de pi 2 du carré de la valeur efficace.